Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à calculer une probabilité lorsqu'on a une expérience aléatoire à une épreuve. Alors qu'est-ce que c'est que la probabilité d'un événement ? La probabilité d'un événement, c'est le fait d'essayer, de quantifier le hasard. C'est-à-dire que je ne sais pas à l'avance quel résultat va sortir quand je fais mon expérience aléatoire, mais je connais tous les résultats possibles. Et la question c'est qu'il y a des résultats de l'expérience aléatoire qu'on appelle des issues, qui sont plus probables de se réaliser que d'autres. C'est ça, quantifier le hasard. C'est donner un nombre, quantifier, c'est donner une quantité, un nombre qui permet de se dire, généralement sous forme de pourcentage ou de fraction ou on parle de nombre de chances 2, qui permet de dire j'aurai plus de chances d'obtenir ça que ça par exemple. C'est ça, une probabilité. Donc on va essayer de calculer la probabilité d'un événement. Un événement, c'est un ensemble d'issues, donc de résultats d'une expérience aléatoire. Et une expérience aléatoire, c'est une expérience qui fait apparaître le hasard. Et je l'ai déjà dit, on ne connaît pas quel résultat va apparaître, mais par contre on connaît tous les résultats possibles. Par exemple, quand on lance un dé à 6 faces, c'est une expérience aléatoire. Je sais que je peux tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mais avant de lancer le dé, je ne suis pas capable de dire sur quoi ça va tomber. En revanche, je suis capable de dire que quand je lance un dé à 6 faces, j'ai une chance sur 6 de tomber sur 6. Donc ici, je propose, on tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes, des cartes à jouer classiques avec lesquelles on joue par exemple à la belote, et on demande quelle est la probabilité d'avoir une dame rouge. Alors dans un jeu de 32 cartes, vous devriez le savoir, on dit qu'il y a 4 couleurs, il y a le trèfle, le pic, le cœur et le carreau. Et il se trouve que le pic et le carreau sont de la même couleur, on dit que ce sont des cartes rouges. Mais voilà, donc une dame rouge, dans un jeu de 32 cartes, il y en a 2. Il y a 2 dames rouges en tout. Donc ça, il faut commencer à l'écrire. Il y a 2 dames rouges dans un paquet de 32 cartes. Très bien. Et il y a 32 cartes en tout. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. J'ai 2 dames rouges et j'ai 32 cartes en tout. Eh bien, la question, c'est quelle est la probabilité d'avoir une dame rouge ? Eh bien, puisque sur 32 cartes, j'en ai 2 qui sont des dames rouges, la dame de cœur et la dame de carreau, eh bien, j'ai donc 2 chances sur 32 d'obtenir ces dames-là. Mais nous, au collège, on ne va pas vouloir que vous écriviez ce genre de phrase, on va vouloir que vous donniez, je vous ai parlé de quantifier le hasard au niveau de la proba, donc de donner un nombre. Ce nombre, on va l'écrire sous forme de fraction. Donc, on va écrire, donc, la probabilité de tirer une dame rouge et de 2 sur 32. Voilà. 2 chances sur 32 cartes en tout, ça s'écrit sous forme de fraction. Mais vous le savez, normalement, depuis un petit moment déjà, une fraction, c'est aussi un nombre. C'est un nombre et c'est une autre façon d'écrire le résultat d'une division. De quelle division il s'agit ? De 2 divisé par 32. Donc, 2 divisé par 32, si on le fait à la calculatrice, ça donne 0,0625. Donc, on pourrait dire que la probabilité de tirer une dame rouge est de 0,0625. Ce qui n'a pas réellement de sens pour nous, encore que la fraction, on peut y avoir un peu plus de sens, on voit 2 chances sur 32, mais si on donne ce nombre-là comme probabilité, on ne va pas s'en sortir. Donc, l'idée, c'est de donner aussi un pourcentage. C'est ce qu'on utilise généralement dans la vie de tous les jours. Et donc, comment est-ce que j'obtiens un pourcentage à partir de ce nombre-là ? Eh bien, il faut que vous le reteniez, on le reverra dans l'année. Un pourcentage, c'est juste le nombre de centièmes dans ce nombre qui est là, en écriture décimale. Le nombre de centièmes. Attention, je ne dis pas le chiffre des centièmes. Il y a une différence entre le chiffre des centièmes et le nombre de centièmes. Le nombre de centièmes, eh bien, on le voit ici. Il y a 6,25 centièmes dans ce nombre-là, ce qui nous donne 6,25%. Donc, si vous n'avez pas compris comment trouver le pourcentage tout de suite, on le reverra, bien sûr, dans l'année. Dans les exercices, on pense au nombre de centièmes. Merci. 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 Merci.